Aujourd'hui, nous allons parler d'abord des trois semaines dans lesquelles nous sommes, ce qu'on appelle Yemeyi Bein Ha-Metzarim. Bein Ha-Metzarim sous-entend qu'il y a deux Meitzarim. Et les trois semaines sont entre les deux. Premier Meitzar, 17 Tammuz. Deuxième Meitzar, Tish'a Be'av. Que signifie le mot Meitzar ? De l'eau qui ne jaillisse pas. C'est-à-dire, Maim Be'av. De l'eau qui ne se partage pas. De l'eau qui ne circule pas. Bien entendu, c'est une forme d'expression qui veut dire qu'en réalité, Meitzar, c'est une prison. Mais dans le mot Meitzar, je vous ai décortiqué les lettres. Et il y a le Mi qui est dans une étroitesse. Mi. Tsar. Tsar le Mi. Le Mi a de la peine. Le Mi est en prison. Qui est le Mi ? Le Qui. C'est-à-dire, l'identité. Qui je suis. Qui tu es. Comme Mitzrayim. Mitzrayim, c'est Meitzarim. C'est la même chose. Et ici, nous sommes dans une étape, dans une période qui ressemble en fait à ce que nous avions lorsque nous étions en Égypte. C'est-à-dire, un état d'exil. Un état de manque de révélation de la lumière. Un état où on ne voit pas les choses d'une manière complète. Où on ne voit que des détails. On ne sait pas faire les liens entre les causes d'un côté et les résultats de l'autre. C'est pour ça que nous sommes emprisonnés. Car la plupart de nos emprisonnements dans ce monde viennent à cause de cette maladie. J'appelle ça une maladie parce qu'en réalité, c'est une forme de non-vision de l'entier. Chaque fois que tu ne sais pas voir l'entier, ce qu'on appelle dans le langage du Rav Kouk, Ha-Akhdout Ha-Kolelet, dès que tu ne vois pas l'entièreté, même si c'est un mot qui n'existe pas en français, même si tu ne vois pas l'entité, quand tu ne vois pas un tableau en entier, que tu vois des détails de ce tableau, tu perds l'image globale. Mais c'est exactement ce qui se passe quand il n'y a pas de circulation, quand on ne voit plus l'entité globale des choses. Et c'est pour ça qu'on faute. À chaque fois qu'un homme faute, c'est parce qu'il a perdu en fait le global. Imaginez-vous quelqu'un qui ne sache pas lire. Comment est-ce qu'il s'adresse à un texte ? Prenez un enfant ou un Olé Khadash qui ne sait pas lire en hébreu, il lit lettre par lettre. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas voir l'entier. Quelqu'un qui sait voir l'entier, te lit une phrase sans s'arrêter. Il y a une cohérence. Quelqu'un qui ne sait pas lire, il va faire Il ne sait pas que c'est Khochmat. Hakodesh. Il y a un problème. Mais c'est exactement la même chose. Nous avons une lecture d'une feuille, mais nous avons aussi une lecture de vie. Ce que je viens de vous lire comme ça, avec cette façon de bégayer, et bien c'est comme si tu disais j'ai rencontré celle-là et je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. J'ai voulu faire une association avec lui et ça s'est mal passé. Mais c'est exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que tu ne vois pas l'entité. Tu ne sais pas voir quelque chose d'entier. Donc tu es tombé dans le détail. Le détail est devenu tellement important qu'il t'a embrouillé l'image globale jusqu'à un moment donné où tu t'es dit Attends, 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 je suis en train de faire une bêtise, il faut reculer. Ça fait mal. Mais je suis en train de voir l'image globale et je m'aperçois que cette lettre n'est pas pour moi. Que cette chose ne convient pas à mon effet. Pourquoi tu as besoin de tomber pour arriver à cette conclusion ? Tout simplement parce que tu n'as pas encore saisi l'étude telle qu'elle doit être saisie. Et quelle est cette étude ? L'étude de l'entier. L'étude du global. Qu'on appelle en hébreu Torah HaSod. Sod en hébreu veut dire entier, ensemble. La Torah de l'ensemble. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter ? Ken ? Si le détail fait partie du tout. Si tu sais que le détail est un détail de. Par exemple, je te pose une question. Non, c'est jamais l'inverse. Jamais l'inverse. Dis-moi, qu'est-ce que c'est un rayon ? Qu'est-ce que c'est un rayon ? Il vous manque une question. Vous devez me poser la question. Rayon de quoi ? Non ? Moi, je parlais d'un rayon de vélo. D'une roue à vélo. Tu vois le problème ? C'est exactement ce que je veux te faire remarquer. Tu ne m'as même pas posé qu'est-ce que ça veut dire, de quoi tu parles. Quel est le sujet global ? Tu es déjà tombé dans le rayon ? Tu t'es imaginé que je parlais d'un rayon de soleil. Je te parle d'un rayon d'un roue de vélo. Voilà le problème dans notre vie. Quand je te donne un détail, tu dois d'abord te poser la question. Ce détail, il est sorti de quoi ? C'est le détail de qui ? Si tu ne sais pas d'où vient ce détail, tu ne pourras pas, en rassemblant des détails, former quelque chose. Jamais de la vie. Donc, quand je dis un rayon, première question, rayon de qui ? Rayon de quoi ? Ah, tu parles du rayon, de la roue, du vélo. Alors d'accord, donc on parle du sujet principal, la bicyclette. Là, je peux commencer à comprendre. Ou alors, tu me dis que c'est un rayon de soleil, je peux comprendre. Et ainsi de suite. Donc, même quand je prends un détail d'un tableau, c'est le détail du tableau, de tel peintre, de tel artiste, mais tu ne peux pas dans le détail former et construire et retrouver. Il faut que le détail soit un détail issu d'un ensemble qui lui a précédé dans la pensée de l'artiste. Qui est avant qui dans cette classe ? Les éléments que vous êtes ou l'idée qui a précédé votre venue ici ? Le cours, l'idée. C'est l'idée qui vous a rassemblés, d'accord ? Donc l'idée, elle est bien avant vous. S'il n'y avait pas l'idée, il n'y aurait pas eu vous. Je n'ai pas pris des gens dans la rue en leur disant, venez vite, il y a un truc, il faut vite vous asseoir ici dans cette pièce. Ça n'existe pas. Vous êtes venus parce qu'il y a une idée qui vous a précédé. Et bien, c'est la même chose dans tous les éléments de notre vie. Quand tu ouvres une feuille de gmarin, une daft de gmarin, une page de gmarin, si tu ne sais pas de quoi traite cette gmarin d'une manière générale, et immédiatement, tu plonges dans le détail de cette page-là où Rabbi Eliezer, il est en contradiction avec Rabbi Ochoa, tu ne comprendras rien. Ça ne sert à rien. Il faut que tu saches d'abord de quoi parle en général cette gmarin. Quel est le sujet général de cette maserrette ? Après, dans le sujet général, comment on est arrivé à ce sujet précis ? Et dans ce sujet précis, quelle est la discussion entre les deux ? Sinon, ça ne sert à rien. dans notre vie, c'est comme ça. Vous devez apprendre à étudier comme ça et à enseigner, comme ça. Que votre enseignement soit à partir d'une idée générale qui va au fur et à mesure que tu vas parler, rentrer et pénétrer dans les détails. Sinon, les gens vont sortir du cours et on va leur poser la question qu'est-ce que tu as étudié ? Il va dire des éléments, c'est-à-dire des extraits. Oui, il a parlé un coup de la truc, après il a parlé de la Tfilah, après il a parlé du Regesh, après il a parlé de la Mitzvah et après il a parlé de Itkashir et au milieu il a parlé du téléphone parce qu'il y a quelqu'un qui a téléphoné. Ce n'est pas un cours. C'est comme si je te demande explique-moi de quoi ce film parle. Tu as été au cinéma. Les gens, tu vois qu'ils ne comprennent rien au film. Qu'est-ce qu'ils te racontent ? Toutes les extraits du film depuis le début. Tu te dis bon alors ça commence s'il y a un type sur une moto. Il me dit arrête je ne t'ai pas demandé de me raconter le film. Dis-moi le sujet. C'est la même chose. Ce que je veux dire c'est que des fois on utilise un détail on a un tel de base et un élément sublime il vient justement faire le taux pour justement dire Mais ce détail il est issu de quoi ? D'où il est ce détail ? Du tout. Du coup c'est ce qui est aussi le disconcentre sur il inverse la logique. Mais si tu... Non il inverse pas la logique. T'es parti d'une toile et t'as fait un zoom sur un détail. Mais c'est le détail de qui ? De ce tout. Là tu peux comprendre. C'est parce qu'il n'est pas d'accord avec ce tout. C'est un détail. Peu importe. Il est peut-être sorti du clal. Ça aussi il faut le comprendre. Mais il est sorti de qui ? Du clal. Donc il est toujours lié au clal. Même s'il en est sorti. Mais nous on n'est pas obligé de partir du détail. On n'est pas parti du clal. Pas du tout. Pas du tout. Tu es obligé de partir du clal. Pourquoi tu pars du détail ? Pourquoi la Torah n'a pas commencé avec les mitzvot ? Pourquoi la Torah n'a pas commencé dans le livre de Shemot ? C'est le premier rachis de la Torah. Si la Torah c'était un livre de détails, de lois, de halachot, de Shulchan Aruch, où est-ce qu'elle aurait dû commencer ? Shemot. Il n'y a pas de halacha dans le livre de Bereshit. Alors pourquoi elle a commencé à Bereshit ? Il faut que tu comprennes le cadre général dans lequel va s'insérer la manière de vivre qui se trouve dans la Torah et les mitzvot. Mais si tu ne comprends pas ce général Derech Eretz Kadma la Torah, sinon tu ne peux pas avoir de Torah. Tu ne peux rien comprendre, à aucun sujet. Donc un bon enseignant, qu'est-ce qu'il doit enseigner à ses élèves dès les premiers cours ? Vers quoi il veut les amener ? Vers quoi il veut les acheminer ? Sinon, l'élève, il étudie pendant une année, il n'a pas compris encore ce qu'il est en train de faire ici. Un coup on prend un texte ici, un coup on prend un texte là-bas, un coup on prend ce livre, un coup on prend cette Gemara. Il y a des gens qui sont paumés dans la Yeshiva. Tu les vois tourner et de temps en temps, ils tirent un livre là où ça leur vient. Ce n'est pas une étude, ça. Ce n'est pas une étude. Jamais tu pourrais étudier la Torah de cette manière. Ils te font un cédère dans le Limoud qui a un but. je veux atteindre tel et tel degré. Je suis dans un cours de Emouna, c'est-à-dire comment réaliser la parole de Dieu sur terre. Alors on va prendre des textes qui correspondent à ce même sujet. et chaque fois on va aller voir différentes approches du même sujet. Sinon c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quel ? Il y a plusieurs exemples à la fois dans la Torah où on nous montre qu'il y a des mythos particuliers qui arrivent à nous rattacher à un sens global. De la même manière que dans l'analogie, c'est comme dans chaque cellule, il y a tout l'ADN de l'homme. De la même manière que dans le dessin, on peut voir des dessins avec des mises en amycité. Tu dois retrouver dans le détail la globalité. Si tu ne retrouves pas dans le détail la globalité, quel est le problème ? C'est que le détail ment. Il ne reflète pas la réalité. Donc il y a un problème. C'est tout. Donc le rayon doit toujours refléter le soleil, s'il s'agit du soleil. Donc si j'éteins le soleil, il n'y a pas de rayon. Vous avez déjà vu des rayons de soleil tout seul ? Ça n'existe pas. C'est des rayons du soleil. Donc c'est le soleil qui rayonne. Et si le détail, je voudrais que tu veux dénoncer le mensonge de la réalité ? En réalité, il y a un problème. Ça veut dire que ce détail est sorti du clal. Comment on appelle ça dans le langage d'Israël ? Racha. Lefiche hoti et t'atzmo minaklal kafar baika. Chaque fois que tu es sorti du détail, tu es dans un degré de riche hôte. Tiens, Racha. Vous voulez que je vous donne un dessin d'un Racha ? Je vais vous donner un dessin de Racha qui va vous paraître bizarre. Tu marches sur un tretoir. Tu vois un gros chien. T'as peur de lui parce qu'il aboie et tu sautes sur la route. Et là, tu te prends un camion. Rase Veshalom. D'ailleurs, le type, il est mort. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a perdu ? Il a perdu le clal. Il a perdu la vie. Pourquoi ? Il avait peur d'un détail. Il avait peur d'un chien. En ayant peur du chien, il a sauté sur la route. Comment ça s'appelle dans le langage de la Torah ? Racha. C'est incroyable, ça. Vous comprenez le problème ? C'est-à-dire que quand tu es dans un détail, si ça te fait perdre le tout au même moment, tu es considéré comme un Racha. Et pas dans le sens négatif, il est mauvais, c'est un méchant. Non. Le pauvre. Il a quitté l'image globale de ce moment-là. À l'armée, tu as un entraînement. Tu veux arriver à un but. On te dit, il y a un terroriste à tel endroit. Tu dois aller le dégommer. En plein milieu de l'entraînement, on te balance des petits pétards. Des petits rimonei, helem. Des grenades. Ça fait du bruit. Ça fait peur. S'il y a chaque grenade, tu fais comme ça. Tu as perdu le film. Le mec là-bas, il sort, il te voit en train de danser, il te tire un coup dans la tête, c'est fini. Tu comprends ? Un bon soldat, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne lâche pas. La matara de ses yeux. Il sait qu'au milieu, il peut y avoir des problèmes, mais la matara, elle est là. C'est comme ça dans notre vie. Ne perdez pas le fil de ce que vous êtes en train de faire. Chaque fois que vous sortez du klal, vous êtes dans un état, même si c'est petit, de rish'out. Donc rasha, ce n'est pas ce qu'on croit. C'est la tset minaklali'out. C'est ça le rasha. Et c'est kofer ba ikar. Le ikar, c'est l'entier. L'ikar, c'est l'idée générale. C'est bien ? Ken. Je comprends tout ça, en fait, Jésus. Peut-être qu'on ne peut pas prendre un détail et le délai, le délai, le délai du klal. Mais ce que je comprends pas, c'est le processus. Comment on peut partir en nous du klal, alors que le klal, en fait, c'est Hachem. Il a fait ? Comment tu ne peux pas atteindre ? C'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui s'est donné à toi. Moi, je pense que c'est tout ça. Tu crois que la Torah, c'est une invention humaine ? Non, ce que j'ai entendu dire, c'est que la maout d'Hachem, elle n'est pas accessible à nous. Elle est accessible à ce qu'il veut nous donner. Pas Mahout. On n'a pas parlé de Mahout. On a parlé de Ratzon. Mahout, jamais, tu trouveras la Mahout d'Hachem. Parce qu'on voit comment on peut ne pas partir du détail, alors que nous, on est obligé de partir de chaque détail. Non, non, non. Tu ne peux pas prendre un détail et arriver au klal. Tu n'arriveras nulle part. Rassemble-le. Ce stylo. Ce verre. Cette bouteille. Qu'est-ce que tu fais avec ? Il y a quelque chose qui le relie ? Quoi ? Ils sont là parce que Hachem veut que ce soit là ? Pas du tout. Donc, ça vient d'en haut. Donc, ça ne vient pas d'en bas. Tu ne pars pas du détail. Je sais que ce détail, il existe parce qu'il y a un tout. Ça veut dire qu'en réalité, tu as compris que ça vient d'un tout qui a placé les détails. Là, tu peux retrouver le tout, mais pas chercher le tout. Le tout, il a déjà été donné. Prenons l'inverse, maintenant. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien reçu d'Hakadosh Baruch Hu. Donc, ça vient de moi. Comment ça s'appelle ? Une religion. Je suis en train de fabriquer une religion. Je vais te raconter des salades. Je vais te dire tous les matins, maintenant, tu vas te lever, tu vas faire comme ça. Et comme ça, tu te relis à l'infini. Et oui, c'est ça, créer une religion. Mais nous, on a une religion. Non. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas commencé du détail. Akadosh Baruch Hu est descendu sur le Mont Sinai. Il nous a donné le tout. Une fois qu'il nous a placé le tout, alors effectivement, nous sommes dans un monde de détails, mais on doit retrouver le tout qui existe déjà. Mais tu ne montes pas en réalité. Tu révèles le tout qui est caché dans ce détail. Il y a fait, mais je dis, c'est un verre qui appartient à cette classe du Mahon Meir. Mais je ne prends pas un verre en général. Tu comprends ? Si rien ne vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est toute une invention humaine. À ces conditions, je ne jette ma kippa. Je n'ai rien à faire, moi. Moi, ce que je veux dire, c'est que parfois, même dans le limousne, on a un détail, on ne comprend pas vraiment ce détail. Parce que tu n'as pas étudié d'où il vient. C'est ça le problème. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donne-moi un détail. On ne peut pas toujours comprendre le détail. Mais Vadaï, tu peux comprendre. Non, non, non. Tu dois savoir de quel ordre général il vient. Tu dois le relier à cet ordre général. Et alors, tu vas comprendre pourquoi on dit ce détail. Parce que tu n'as pas compris. Alors, rappelle ton rave. Tu lui dis, attends, ce détail-là, il est dans quel maseret ? De quel gmara il vient ? Qui traite de quel passoug dans la Torah ? Parce que toute la gmara, elle vient d'un verset dans la Torah. Et ce verset, il a été donné pourquoi ? Tant que tu n'as pas fait ce travail, tu ne peux pas commencer à étudier ton détail. Ça ne sert à rien. Vous êtes d'accord que dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui fait le chouard, il est obligé de faire tout de suite le chabat. Les attachés, il n'arrivera à comprendre le tout, mais dans l'immédiat, il est obligé de... Ce n'est pas grave. Non, non, il sait. Je n'ai pas parlé de compréhension. De... D'arriver à avoir cette... Ben, Vadaïk, il doit savoir. S'il fait chabat, il doit savoir qu'il fait chabat avant qu'on lui dise qu'il n'y a pas le droit de porter aujourd'hui. On lui parle du chabat. Quand je vais acheter une voiture, j'achète des pièces détachées ou j'achète une voiture ? Une voiture, non ? Pourtant, c'est dans ce monde. Il n'y a pas plus matériel qu'une voiture. Tu dis non, donne-moi un carburateur. Je vais essayer, si Dieu veut, de reformer une voiture. Non. Je veux une voiture. Je veux arriver de là à là-bas. Donne-moi un ensemble de pièces réunies. Maintenant, si ça m'intéresse, j'ouvre le capot et je commence à voir qu'il y a 10 milliards de pièces. Ça, c'est normal. On a un petit boulon comme ça et on te dit, allez, faites un travail sur ça. Les pauvres, les gens, tu les jettes, tu les n'importe où. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. La Torah doit venir d'un tout et rentrer dans le détail. Si vous êtes plongé dans le détail, c'est que votre limoud n'est pas correct. Et vous n'allez rien retenir d'ailleurs de ce limoud. Rien. Je vous parie que vous avez réouvert les halachodes du 17 tamouz au 9 av encore. Chaque année, c'est la même chose. A la même époque, vous rouvrez les mêmes halachodes, vous les oubliez d'une année à une autre. Pourquoi ? Pourquoi tu les oublies ? Parce que tu n'as jamais étudié d'où ça vient. Tu vas juste dans le kit sourd du kit sourd du kit sourd. Entre les trois semaines, tu n'as pas le droit de faire ça et tu n'as pas le droit de faire ça. Toujours les mêmes questions qui reviennent. On a le droit, je reçois des dizaines de questions sur mon portable. Les mêmes personnes chaque année. Pourquoi ? Parce qu'on t'a donné un détail, on a oublié de te dire comment on est arrivé à ce détail. C'est ça le problème. Mais quand toi, tu as étudié comment on est arrivé à ce détail du tout, jamais tu n'oublieras. Jamais tu n'oublieras. C'est ça notre problème aujourd'hui. Alors le détail, tu l'as sorti du contexte, tu as appris juste pour le détail, comme ceux qui apprennent pour l'examen. L'examen est passé, il n'y avait plus rien. Deux mois après, tu lui poses une question et tu te dis attends, c'est fini, moi j'ai dépassé moi. Alors c'est quoi l'examen que tu as eu ? Imagine-toi un pilote d'avion qui a oublié tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Tu ne peux pas. L'oubli vient de ça. Quand est-ce que j'oublie mes clés ? Dites-moi, dites-moi, répondez-moi. Quand est-ce que j'oublie ce stylo ? Quand je l'ai posé sans faire attention où je le pose, dans quel tout. D'accord ? Je suis rentré à la maison, j'ai mis mon truc ici, ça c'est les mecs. Le truc là-bas, le machin là-bas, le truc là-bas, les chaussures là-bas, les chaussettes de l'autre côté. Après, une demi-heure pour tout rassembler. D'accord ? Et après tu te dis je suis sorti, j'ai oublié le truc, tu sais même pas ce que j'ai oublié. Mais si à chaque fois que je pose ce vers, j'ai la conscience que ce vers fait partie du Mahon Meir, je le regarde, il est sur la table, je le pose ici, je me rappelle qu'il y avait une bouteille à côté. C'est fini, je peux plus l'oublier. C'est des exemples idiots, mais qui en réalité vous reflètent notre vie. On marche comme ça. Donc on a un problème de Keshav, parce qu'on a un problème de Rikouz. tu ne sais pas faire le Merkaz, tu ne trouves plus où est le Merkaz des choses, quel est le sujet principal, qu'est-ce que je suis venu faire. Les gens, ils préparent un mariage, l'idée principale c'est quoi ? C'est le mariage, donc égal Simcha. Regardez-les deux, trois semaines avant. Vous allez la Simcha ou il est le mariage ? Rien que les problèmes, parce que le traiteur il a fait ci, l'autre il m'a volé, machin, et tu le regardes, tu lui dirais Bono Shalom, tu n'es pas joyeux, tu vas vers un mariage, il dit j'ai complètement oublié de me marier, pour l'instant je veux le tuer à lui. Comprenez le problème ? Toute notre vie c'est comme ça. On va à la Géoula, on est en train de nous approcher de la Géoula Shlema et les problèmes du jour, qu'est-ce qu'ils nous font voir ? Pessimisme total, quel Géoula, regarde celui-là il a volé, celui-là il a violé, celui-là il a... Arrête, il n'y a pas de Géoula, tu as oublié, tu as oublié. Regarde l'image globale où on était il y a 70 ans, où on est maintenant, Ribbono Shalom, tu oses dire que non ? Pourquoi ? Parce que le détail t'a tellement fait peur que t'es tombé dans la déprime. Quel ? C'est récurrent que je veux dire que je pense que on est tous d'accord mais à notre niveau, on peut étudier les droits et tout ça mais vous pouvez nous donner des sources, des records ou aller étudier les vadailles, ça dépend de l'étude qu'on est en train de faire. Ce que je suis en train de vous dire maintenant c'est une étude générale il y a fait, ça vient après. Ok, on va... Il y a fait, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant ? Je suis en train de donner la généralité avant de rentrer dans le détail. Mais tu n'es jamais seul dans l'étude. Étudier seul, ça s'appelle mituta, c'est mourir. Attends 5 secondes. Attends un an. Attends 6 mois. Je dois t'enseigner ce que c'est que la Torah d'Israël. Quelqu'un qui n'a jamais ouvert un livre de sa vie. Il y a un an il était en France, c'était un pathos total. Tu l'amènes ici, tu le plonges dans des détails de Gemara, de machin. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, M'sken ? Explique-lui pourquoi ce monde a été créé. Qu'est-ce que Dieu veut de nous ? Pourquoi j'ai besoin d'étudier, Bichlal ? Quel est le sens de mes mitzvot ? Pas seulement comment je mets les tfilines, pourquoi je mets les tfilines. Tu sais, toi ? C'est ça un problème. On enseigne à tout le monde depuis 2000 ans comment, 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 comment. Personne ne te dit pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'études du Kodesh, Pnimi, de l'essence, du tout. On nous a plongé dans des détails, des milliards de détails qui sont séparés les uns des autres et tu as l'impression que tu as beaucoup de connaissances. Pas du tout. Ce n'est pas ça la connaissance. La connaissance, c'est la connaissance du fil conducteur de tous ces détails. Et après, tu peux savoir toutes les ramifications qui sortent de ce fil conducteur et qui se retrouvent dans tel petit halakha et dans tel petit halakha. C'est comme ça que ça marche. Rabotai. Alors, tout ce que j'ai fait moi avec vous cette année, c'est parce que j'ai les élèves d'une manière générale un an. Je suis obligé dans ce peu de temps de voir, d'enseigner une vision globale des choses. Après, ceux qui veulent approfondir, ben Vadaï, on leur donne des clés ou rentrer dans quel livre trouver telle et telle chose. mais vous comprenez que dans un petit rendez-vous par semaine, on ne peut pas pénétrer dans tout ça. Donc, il faut savoir où l'élève va être le plus gagnant. si je plonge avec lui dans un petit détail, il va perdre ce détail au bout de quelques jours, je le sais. mais si je lui enseigne la clé, la nusra, c'est-à-dire la formule, une fois qu'il sait la formule, il pourra l'utiliser n'importe où. Quelqu'un qui connaît une formule mathématique, il peut la réutiliser avec toutes les données du monde. Mais quelqu'un qui ne connaît que les chiffres, il se rappelle qu'ici il y avait un 3x, là-bas il y avait 2x racine carré de 5, ça c'était un détail d'un examen, d'un problème, c'est pas ça la vie. On s'en fiche de ce 5x, 5x. Vous comprenez ? Plus la nusra, plus la formule est générale, mieux elle est parce qu'elle va gérer tout. Donc là, on est en train d'enseigner des formules générales, la formule du monde. Et après, il va falloir pénétrer dans les détails, bien entendu. Mais jamais tu commences d'un détail. Sinon c'est une catastrophe. C'est Frank Einstein. Il prend des détails et il les couvre. Et il veut faire un homme. C'est n'importe quoi. Est-ce que l'idée de l'homme a précédé les membres de l'homme ? Oui. Toi, tu n'es qu'un ensemble de molécules ? Non. L'idée homme a précédé tous les membres qui te font. Oui ou non ? Est-ce que le peuple d'Israël c'est l'ensemble des juifs ? Non. C'est une création divine. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les juifs qui vivent maintenant. C'est les juifs qui ont vécu, qui sont morts, ceux qui ne sont pas encore nés. Tout ça, c'est le peuple juif. Donc tu vois bien que c'est beaucoup plus large que l'ensemble des détails qui forment la chose. Et d'une manière générale, en mathématiques, l'ensemble est toujours plus grand que l'ensemble des détails qui le forment. Même en physique. Orotakodesh. Pourquoi j'ai voulu à la fin de l'année, c'est peut-être notre dernier cours de l'année, toucher ce point ? Tout simplement pour nous montrer que le Rav Kouk qui est notre maître à penser, le géant des géants, celui qui se permet de parler du Rav Kouk d'une manière négative, c'est un fou ou alors un ignorant. Le géant des géants a puisé toute sa Torah dans le global. Comment on appelle ce global ? Le Zohar. Et les écrits du Hari Akadosh. Donc le Rav Kouk nous dit tout ce que j'ai écrit de ma vie, je l'ai puisé et dans l'étude du Zohar et dans l'étude du Harizal. Seulement avec la Chochma du Rav Kouk, il nous a fait aborder ces choses-là d'une manière compréhensible. C'est-à-dire qu'il a mis ce niveau à la portée de notre génération qui est la génération messianique. Moralité, nous sommes en train d'étudier dans son étude à lui, par son étude à lui du Rav Kouk, l'idée motrice de notre Géoula. Si tu comprends cette idée, tu as compris la formule, tu es sauvé pendant toute la période de la Géoula. Sinon, tu risques de tomber dans la dépression parce que tu vis dans le détail. Et chaque fois que tu entendras dans les informations un détail qui sort et qui te gâche, eh bien, tu tombes dans la dépression encore, et tu oublies que tu fais partie d'un processus de Géoula. Quel ? Tout ce que tu étudies ici, c'est des choses comme tu dis de Kabbal. C'est pour ça que le Harizal avait 36 ans quand il est parti. Lui, il était alors. Et le Rav Kouk nous a dit que c'était l'étude de notre génération. D'ailleurs, les données que tu es en train de donner ne sont pas vraies, ne sont pas bonnes. On dit, on a dit. OK ? Mais c'est faux. Je te ramène à l'ouverture du Soulam dans Shara Agdamot. Tu peux lire là-bas comment notre génération non seulement peut étudier cette étude, mais doit étudier cette étude pour être rédempté, pour avoir le Géoula. Aujourd'hui, c'est une mitzvah d'étudier, mais encore une fois, avec quelqu'un qui sait mettre à la portée simple des choses très profondes. Il ne s'agit pas maintenant de jeter. Tu as entendu maintenant que j'ai jeté des mots, des sphirotes ? Rien. Je n'ai pas parlé de rien du tout. Quand tu rentres, tu pénètres réellement les parts soufimes et les sphirotes et les olamotes. Pour l'instant, je n'ai pas parlé de tout ça. Donc, je vous ai tout traduit dans un langage comme on dit en hébreu, yediduti las viva. Accessible. C'est l'un des livres principaux où se trouve l'essentiel de sa mishnah spirituelle. Ce livre a été mis en place par son élève le Nazir. David Rayakouen. Tout ceci a été écrit par la main du Rav Kouk. Donc, ce n'était pas mis en texte. Ce n'étaient pas des livres. Ce n'étaient pas que des écrits, des recueils. Et c'est le Rav Nazir qui a fait tout ce rassemblement et mis en place. Bien entendu, l'élève doit être au niveau. Le Rav Nazir était un grand kabbaliste qui a compris l'essence de la Torah de son maître pour mettre en place. C'est l'un des livres si ce n'est le plus profond de tous les livres de notre maître le Rav Kouk Zatzal. Maintenant, vous allez voir, on va faire peut-être même pas une ligne parce que vu les questions que vous posez, je suis obligé de vous répondre. Mais, regardez comment le Rav aborde la chose. S'il commence à parler du petit détail ou est-ce qu'il est en train de faire ce que je viens de vous enseigner de partir du global, de l'immensité. Regardez ce qu'il dit. Chochmata Kodesh qui na'ala mikol chochmah. Qu'est-ce que c'est Chochmata Kodesh ? Quelqu'un peut me traduire ? Qui c'est Kodesh ? Akadosh Baruch Hu. Il s'appelle Kodesh. Il n'y a pas marqué l'étude sainte, l'étude de la sainteté. Tout ça, c'est des traductions bidons. C'est la Chochmata du Kodesh. Comme Yerushalayim ir ha-Kodesh. Comme Eretz Yisrael Eretz ha-Kodesh. Chochmata Kodesh, c'est la Chochmata de qui ? De l'infini d'Hashem idbarach ben y soit-il. Tu comprends où ça va ? Ça, c'est un détail ou un tout ? C'est le plus grand des touts. Hina'ala mikol chochmah. Et c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus élevée, beaucoup plus... plus quoi ? M'azé na'ala ? M'azé m'a'wila ? M'azé m'a'wila ? Quel est le mot m'azé m'a'wila ? Zemm'a'wila ? Il n'y a même pas un mot en français, c'est-à-dire un degré qui dépasse ton entendement. Et pourquoi elle est tellement haute ? M'azé M'azé m'a'wila ? 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 Quelqu'un peut me traduire ce qu'il vient de dire ? Parce que quand tu étudies cette étude, eh bien celui qui est en train de l'étudier se transforme. ce n'est pas qu'il acquiert une information, on lui a mis deux grammes d'intelligence en plus. Non ! Il va sortir de ce chiour, il va se dire attends, je me sens transformé, je suis quelqu'un d'autre. Je ne suis plus le même qui est rentré au cours tout à l'heure. Chaque fois que tu sortiras d'un chiour, et c'est comme ça que tu peux savoir si le rave avec lequel tu étudies est ton rave. chaque chiour doit te transcender. Tu dois sortir du chiour avec un autre niveau. Comme quand on rentrait au bête amigdash. On rentrait d'un côté, on ressortait de l'autre. On interdit de sortir du même endroit où tu es rentré. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que comme tu es rentré, comme tu ressors. Non. Tu es rentré X, tu sors Y, tu es un autre. Si tu n'es pas un autre au moment de ton étude, si ton étude ne t'a pas fait quelqu'un d'autre qui est plus proche du vrai moi, du vrai toi, arrête de venir à ce cours. Ce n'est pas pour toi. Ça va loin ce que je suis en train de vous dire. Vous n'êtes pas ici pour recevoir des informations qui sont extérieures à vous. Vous êtes en train de recevoir en fait le message qui correspond à votre propre identité que vous ignorez encore et que petit à petit dans votre vie vous vous rapprochez de qui vous êtes. C'est-à-dire depuis que je suis né, je ne fais que me rapprocher de qui ? De Yoël. Et chaque fois que j'étudie cette étude, je me transforme pour redevenir encore plus Yoël que ce que j'étais il y a dix minutes. parce que le vrai Yoël c'est celui que Akadosh Baruch Hu a pensé quand il m'a créé. Et si je suis encore loin de ce Yoël, je suis en train de tricher. Qui va me rapprocher de mon vrai moi cette étude ? Donc elle va faire de moi elle nous rapproche à quoi cette étude-là ? C'est-à-dire à la sagesse du Saint Béni Soitier. Et si ma sagesse commence à ressembler à la sienne, je peux faire une iloula ? Pourquoi on fait une iloula pour Rabbi Shimon de Mariochai ? Parce que sa sagesse était proche de la sagesse divine telle que Dieu voulait la donner dans ce monde. C'est-à-dire que Rabbi Shimon de Mariochai c'est celui qui vérifie, qui réalise ce pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Vous chantez de temps en temps de Mariochai ? À un moment donné on dit Quand Dieu a dit je vais faire l'homme, je vais créer l'homme à mon image, à qui il a pensé ? À Rabbi Shimon de Mariochai. C'est-à-dire qu'il était fidèle au modèle qu'Akadosh Baruch Hu avait quand il avait créé quoi ? L'humanité dans sa source. L'arjeb en français de demain d'aujourd'hui. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il était fidèle totalement Néémane la Mako fidèle certifié conforme à la source. Donc ma ami de là que vient le Moïmouna Et donc ça c'est ce qu'on appelle avec ce degré cette Chochma il y a une clé ici je ne peux pas rentrer dans tous les détails mais cette Chochma elle-même elle va en se en se bonifiant. C'est-à-dire la Chochma elle reçoit de plus en plus de formes et de forces. C'est-à-dire que même la Chochma divine n'est pas statique c'est une Chochma qui est évolutive et d'une manière exponentielle. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu ne peux pas mesurer toujours le même rythme ça se multiplie par lui-même. Donc si tu l'étudies tu deviens comme ça tu deviens toi-même un fleuve de Torah. Ce qui n'est pas le cas de toutes les sagesses que tu étudieras dans ta vie. Tout. Tu peux étudier les mathématiques la physique la biologie tout ce que tu veux aucun rapport avec ça. Cert ça peut être des Chochmots qui touchent des choses intéressantes belles grandioses tout ce que tu veux. ils n'ont pas cette force d'action sur celui qui est en train de l'étudier. Tu sors d'un cours d'économie tu ne vas pas devenir toi-même le cours alors que là tu deviens toi-même le cours. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire tu demanderas jamais à un prof de maths de devenir un triangle mais un Talmit Chacham tu dois lui demander et exiger de lui de devenir la Torah qu'il enseigne. Et s'il est moins que cela va chercher ailleurs. Donc jamais il n'y a l'essence même de l'étudiant qui va devenir lui-même la chose qu'il est en train d'étudier dans toutes les autres sagesses. Ou c'est-à-dire quand tu étudies maintenant les maths ça n'a aucun rapport avec ton petit doigt de pied. Quand tu étudies la Torah du Kodesh même ton petit doigt de pied il est en train de guérir. C'est différent parce que le Kodesh il agit sur quoi ? Sur le tout pas sur un détail avec quelle partie de vous-même vous étudiez la Torah dites-moi répondez-moi avec tout comme vous voulez si ce n'est pas si ce n'est pas le tout il y a un problème encore une fois dans tu es devenu un Kafa ça n'existe pas ça n'existe pas on ne peut pas étudier le Mada du Kodesh pourquoi ? encore une fois si tu as une approche qui est une approche du Kodesh étant donné que ce même Kodesh il a créé les mathématiques aussi tu peux retrouver dans ces mathématiques le Kodesh mais ça devient autre chose c'est-à-dire que tout ce que tu touches il a une connotation de Kodesh même quand tu fais une blague à ton ami on dit que les élèves ont étudié des blagues de leur maître c'est-à-dire quand deux rabbinimes faisaient des blagues entre eux pour les étudiants c'était des Hidushim dans les blagues quand le Rav rentrait et faisait Tashlir à Rosh Hashanah les élèves plongeaient dans l'eau pour boire les péchés du Rav moi moi Yoël quand j'étais plus jeune que j'avais cette soif d'études j'allais quand mon Rav sortait des toilettes et qui faisait nettir la Tiyadim avec le Kli j'allais en cachette boire l'eau qui restait dans le Kli pour avoir sa Torah parce que j'avais le feu à l'intérieur pas pour moi pour devenir un Gadol j'en ai rien à faire de ça regardez moi comment je m'habille c'est pour que son nom soit révélé sur terre c'est tout ce qui m'intéresse tous les déguisements les machins rien à faire rien que pour que son nom se dévoile sur terre pour que malchuto bakol machal ok si justement le Hinyan c'est d'abord d'aborder l'idée générale et puis les détails pourquoi alors est-ce que même avant d'étudier des textes de le Torah à Kodesh on doit d'abord étudier à fond la Torah parce que c'est de là que tout vient encore une fois j'ai dit que non tu dois étudier Pirkei Avot donc tu dois étudier Pirkei Avot si Pirkei Avot s'appelle Abot Abba c'est-à-dire que tout le reste ça s'appelle l'Yeladim c'est pas moi qui le dis ça gêne beaucoup je sais ça fait peur les gens ils n'ont que Torah tu sais ce que tu dis les Chachamim Kola Omer Ene-li Ela Torah אפilou Torah Ene-lo quand tu entends quelqu'un tu dis Oye Yagla Torah il n'a pas de Torah c'est pas n'achron l'achron c'est-à-dire IIM D'errech Eretz ça veut dire IIM qui était avant D'errech Eretz sinon tu ne dis pas IIM parce que si tu dis IIM ça veut dire IIM M'a-dire IIM c'est-à-dire IIM c'est-à-dire IIM c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de D'errech Eretz qu'est-ce qu'il va faire avec la Torah il va amplifier ses problèmes quelqu'un qui était voleur avant d'étudier la Torah il va être voleur avec l'intelligence de la Torah maintenant c'est pire il va utiliser les forces pour faire le mal quelqu'un qui n'a pas de moussard pour étudier la chimie qu'est-ce que ça devient un terroriste il va rentrer à l'université c'est ouvert à tout le monde c'est universel il va apprendre à fabriquer des bombes et c'est comme ça que nous avons des naissances des gens qui ont perdu leur voix comme disait Lao Tzu il faut trouver la voix mais si tu ne trouves pas la voix il faut lui couper la tête c'est ça le problème donc les maths n'ont que les maths dans les maths pour ceux qui ne savent pas voir autre chose donc finalement il n'y a que Torah qui réunit le tout donc quand tu dis des maths tu ne peux pas devenir toi-même une formule alors que quand tu étudies la Torah la tu deviens toi-même tu deviens un porteur du message et quel est le sens et la raison de tout ce qu'on vient de dire on va s'arrêter là car tout ce qu'on est en train de parler quand on parle du Kodesh il faut savoir d'abord que ça vient du d'honneur de vie et que nous ne traitons qu'un seul sujet qu'est-ce que vous étudiez la vie comment vivre comment mieux vivre dit ça à un étudiant de Torah il va croire qu'il y a un fou qu'est-ce que c'est que toute la Torah c'est comment vivre comment mieux vivre que tu vives dans le vrai sens du mot donc ton étude va te pousser à mieux vivre si tu vis moins bien après ton étude qu'avant ton étude c'est-à-dire que tu es triste tu es fermé tu es sclérosé tu es malade tu es meyouh tu es angoissé tu es je ne sais pas quoi c'est que ton étude n'est pas bonne tu dois être beaucoup plus vivant après ton étude qu'avant ton étude ça veut dire que l'étude a été bénéfique pour toi d'ailleurs l'étude elle-même peut devenir un poison si un homme n'a pas compris ce secret-là et bien la Torah elle-même devient pour lui un poison s'il a eu le srut et qu'il a fait un zikuch elle devient un élixir de vie c'est ce que je vous souhaite c'est ce que je nous souhaite une approche globale qui va rentrer dans le détail et pour finir arrêtez de pleurer pour le korban du betamikdash commencez à pleurer pour comprendre comment corriger ce qui a amené le korban parce que pleurer pour le korban ça sert à rien c'est pleurer pourquoi je ne suis pas arrivé encore à corriger ce qui a amené le problème et pour ça il faut comprendre le problème merci merci Sous-titrage ST' 501